Bonjour à tous ! Cette vidéo traite du système de ventilation carter. Elle sera divisée en trois parties et concerne tous les M52 et M52-TU. Cela correspond à ces véhicules. Cela fonctionne aussi pour le M54 dans le principe même si le montage diffère un petit peu. Le système de ventilation carter, aussi connu sous le nom de PCV, CCV ou recyclage des gaz carter, a pour but de gérer la pression des gaz dans le carter moteur. Les gaz dans le carter, ils viennent d'où ? Ils proviennent de la combustion en fait. Ils passent à travers la segmentation et ils se retrouvent en bas du carter moteur et ensuite ils remontent par les conduites d'huile et tu les retrouves en haut. Et pourquoi on veut les récupérer ? On veut les récupérer parce que déjà c'est des gaz de combustion donc il y a de l'essence qui n'est pas complètement brûlée dedans et en plus, en allant dans le carter, ils se chargent en huile. Du coup il y a aussi de l'huile et de l'essence dedans qu'on veut tous les deux récupérer. Si tu regardes ici, il y a... un tuyau qui récupère les vapeurs d'huile qui sont dans le carter et après ça va ici. Ici, ça va dans ce cône et en fait il y a un cyclone qui se forme de sorte à ce que l'huile soit projetée contre les parois et s'écoule par ici, retour vers le carter et l'air remonte ici dans l'admission. Comme on est après le MAF, il faut absolument que le système soit sans trou d'air. sinon cela peut causer un ralenti instable et un mauvais recyclage des gaz de carter. Puisque le système fonctionne par dépression, un PCV en bon état de marche aura une légère aspiration au niveau du bouchon d'huile comme sur cette vidéo que j'ai empruntée. Et tu peux me parler des points de défaillance du système ? Les points de défaillance du système, il y a la durite, la durite numéro 1 qui est en plastique rigide donc qui va avoir tendance à craquer. On a également la soupape elle-même, la pièce numéro 2 qui, si elle s'encrasse, ne va plus laisser s'écouler l'huile et si la membrane se casse, va directement rediriger tous les gaz du carter vers l'admission et donc brûler de l'huile. Ensuite, il y a le bouchon numéro 3 qui est en plastique donc qui va se solidifier et qui va justement faire un trou d'air et laisser passer de l'air dans l'admission ce qui va donc fausser les données du MAF. Et enfin, au niveau du numéro 4, la dérivation pour le retour d'huile au carter c'est une espèce de dérivation très fine donc avec les dépôts d'huile qui se solidifient elle peut se boucher au cours du temps. Et ça, ce n'est pas à remplacer, c'est seulement avec du nettoyant frein il faut assurer que l'huile puisse bien passer dedans. Donc, comme l'air est censé arriver par là, si tu souffles par là, c'est censé ressortir par là l'huile et par là l'air. Donc, quand tu souffles dedans, aucun air ni là ni là. Alors, si je prends la nouvelle pièce, air. Ouais ! En premier, on va enlever la boîte à air pour avoir plus d'accès en dessous. Ensuite, je sais qu'il y a celui-là à enlever. Ensuite, il faut retirer l'arrivée d'air pour le refroidissement de l'alternateur. Pourquoi c'est l'air ? C'est pas obligatoire d'enlever le couvercle, mais ça permet d'avoir un meilleur accès à la durite en plastique qui est très fragile. Tu as vu ça ? Pratique. Non, pas pratique. C'est tout encrassé. C'est tout encrassé. Ça devrait pas l'être. Ça devrait pas l'être. Là, on est là. Et si tu rentres là-dedans, elle est là. Et on voit les trois là. Juste pour préciser, on a aussi débranché une ligne de refroidissement pour faire de la place pour le cliquer à cet endroit. Ensuite, tu déconnectes celle-là. Là, on voit. Et là, tu vois qu'on voit la durite. Celle-là, on doit la déconnecter. Celle-là, c'est le retour au carter d'huile. Là, il est parfait ce point. Oui, il est très bien. On va en profiter un petit peu. Donc là, tu avais ici où il y a mon index, tu avais la durite qui allait jusqu'au carter du haut. Ici, tu as la durite qui va jusqu'à l'admission. Là, tu vois le haut du truc. Juste ici, il se cale au milieu, là, dans le collecteur. Et en bas, tu as celle qui va à carter. Et là, tu vois également les trois vis. Les trois pas de vis. Tu vois les trois pas de vis qui allaient juste là sur ce support en métal ici. Splendide. Retirer le filtre à huile, ça permet ici d'avoir l'espace de passer la main sous le collecteur pour débrancher la durite de retour au carter. Est-ce que ça sort maintenant ? On n'a pas pensé à ça. Ah, let's go. Il ne te reste plus qu'à tout remonter et maintenant, tu sais tout sur le PCV. Abonne-toi. c'est parti. Vous avez vu bilge, y'oinvrir. Aujourd'hui, Voilà ! On va tenir